La rumeur courait depuis ce matin, l'ESA vient de la confirmer, le 3 tel qu'on le connaît physiquement est annulé à cause du coronavirus et pourrait être remplacé en juin par des événements digitaux. La nouvelle pose évidemment la question de ce que ça va changer pour toute l'industrie du jeu vidéo, une question à laquelle on tente de répondre aujourd'hui. Il y a un postulat qui revient souvent, notamment parce qu'il a été évoqué par Jason Schreier, un journaliste très bien informé et qui a l'origine de nombreux leaks ces dernières années. Ce postulat, ce serait qu'en cas d'annulation de l'E3 et de remplacement par des événements en ligne, façon Nintendo Direct ou Inside Xbox, les éditeurs se rendraient compte qu'ils n'y perdraient pas aux changes en termes de communication. Ils économiseraient aussi beaucoup d'argent et se diraient donc finalement que c'est peut-être une bonne idée. Avant même de parler d'argent se pose la question du prestige, être à l'E3 permet d'être vu par tous parce que tous les regards sont braqués sur le San Angeles. Il y a pourtant deux exemples célèbres qui montrent que les éditeurs peuvent physiquement se passer d'être à l'E3. Rockstar tout d'abord qui ne s'est plus présenté au salon californien depuis 2009 et la présentation d'Agent. Il n'en a tout simplement pas besoin puisqu'en termes de communication, un simple tweet lui permet de créer le buzz et de faire parler de lui. On a ensuite Sony qui a choisi de s'absenter du précédent E3 sans que cela ne le desserve en termes de vente ou d'aura, coronavirus ou pas, l'éditeur avait d'ailleurs choisi quoi qu'il arrive de ne pas y aller cette année. C'est un exemple intéressant parce qu'il permet aussi de montrer l'un des points négatifs de l'E3 pour les exposants, le coût. Les chiffres varient selon l'envergure de l'exposant mais aller à l'E3 ça coûte des millions d'euros entre les frais de déplacement de toutes les équipes, le matériel, l'allocation d'une salle pour une conférence et surtout le paiement de l'emplacement du stand sur le salon. C'est un point qui est déjà source de tension entre les éditeurs et l'ESA qui organisent l'E3. Les premiers ont donc déjà cherché à réduire leur investissement avec des méthodes différentes. Microsoft a son Microsoft Theater qui se trouve juste à côté et qui lui sert à héberger sa conférence chaque année. Devolver ou Electronic Arts présentent leurs jeux dans des événements se déroulant à l'extérieur du salon. Ça leur permet soit de ne pas faire de stand, soit de réduire sa taille sur le salon. Et dans ce cas-là, forcément, ça coûte moins cher. Mais même si ça permet de réduire les coûts et qu'il y a des exemples montrant qu'un avènement online peut très bien faire l'affaire, il ne faut pas oublier que l'E3 c'est avant tout du business. Il y a énormément de choses qui se passent dans les coulisses du salon. On pense notamment aux rendez-vous commerciaux, pratiques pour se créer un réseau ou se faire connaître des plus grands noms de l'industrie. C'est peut-être moins crucial quand on s'appelle Sony ou Microsoft mais ça reste une énorme opportunité pour des indépendants ou des studios de moindre envergure. Et pour rester sur les professionnels, ça comprend aussi les journalistes qui sont présents sur place pour essayer les jeux et rencontrer les développeurs. Sans E3 à Los Angeles, il y aura donc moins de previews écrites et vidéos dans les médias spécialisés. Ou en tout cas moins rapidement, le salon permettant de tout concentrer en un seul point à la manière d'un presse-tour géant. On sait toutefois qu'il est possible de faire parvenir des démos aux journalistes, voire même au public tout entier pendant un temps limité. C'est notamment ce qu'ont fait les Game Awards 2019 pendant 48 heures, donnant accès à des jeux dont certains n'avaient même pas de date de sortie. Même sans essayer des titres, un événement totalement dématérialisé est possible, mais pas sûr qu'on y gagne au change. En marge des démos, les journalistes ont aussi souvent affaire à des développeurs, là pour répondre aux questions et apporter des précisions sur telle ou telle mécanique. Et tout laisser aux mains des éditeurs et constructeurs, que ce soit au niveau de la démo ou des informations sur le jeu, c'est se risquer à des articles plus formatés et donc perdre une certaine plus-value de la part de chaque média. Bon ça, c'est du côté des professionnels. Mais un E3 annulé, ça impactera aussi vous, les joueurs. Déjà, pour ceux qui avaient la possibilité d'y aller, il faudra passer son tour cette année. Mais c'est pas comme si tout le monde pouvait se le permettre. Par contre, une perte un peu plus dommageable, c'est la manière dont les journalistes, les streamers et autres youtubeurs vous font vivre l'événement, avec à la fois du reportage, des jeux et la découverte des coulisses. Chaque communauté pourra bien sûr se réunir en ligne pour profiter des conférences, mais là aussi on perd un petit quelque chose. On a parlé des joueurs, des éditeurs et de la presse pour qui l'annulation de l'E3 est préjudiciable, et un argument peut tous les réunir, pas de salon à ailé, pas de public et pas de foule en délire. Imaginez un peu la date d'un cyberpunk ou le reveal d'un FF7 remake avec un événement en ligne, ce serait comme l'annonce de Breath of the Wild 2, on en parle sur les réseaux, mais il n'y a plus d'endroit physique pour exprimer sa joie. Et c'est un peu dommage, sans public, on n'aurait pas eu le droit à ça, et surtout aux nombreux plantages en direct comme celui-là. Bref, on dit souvent que le public représente une force conséquente pour une industrie. Et là, pour le coup, sans sa foule, le 3 sera bien moins impactant. On suivra quand même avec attention ces annonces, et on suivra aussi ça sur jeuxvideo.com, alors restez attentifs, et on vous dit à la prochaine.